Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale, mais alors très spéciale, je suis enrouée, je suis désolée, mais voilà il fait froid, c'est bientôt Noël, et voilà c'est tout, c'est comme ça. Donc je suis en partenariat pour quelques vidéos avec CreaVea, et cette fois-ci j'ai décidé de faire quelque chose de très original. Il y a quelques temps, même quelques années, j'avais réalisé une maison en pain d'épices miniature en pâte polymère, et je me suis dit pourquoi pas la faire en taille plus ou moins réelle, on va dire, en miniature, mais pour les décos sous les sapins, ou alors pour une déco de table, ça sera vous qui voyez, mais le tout gourmand. Donc je vous laisse regarder la vidéo en entière, je vais faire quelques petites apparitions, vous expliquer des petits détails, mais sinon il n'y a rien de compliqué. Donc je vous laisse regarder la vidéo. C'est très important d'utiliser de la Bake & Bond, la Sculpe Bake & Bond, pour pouvoir coller votre polymère, vous y arriverez beaucoup mieux. Voici le résultat, une fois que c'est cuit. C'est du bois, ça passe au four, ne vous inquiétez pas. L'outil essentiel, puisque nous allons faire un nature cake ou un nude cake, vous l'appelez comme vous voulez, c'est d'utiliser de la fausse chantilly ou épame. Vous l'étalez comme les gâteaux que les pâtissiers réalisent. Et essayez de faire ça de manière correcte et que ça fasse réaliste. Voici le résultat. Créaveur m'a fourni de la Sculpe Soufflé, je vous conseille la Sculpe, que ce soit n'importe lesquelles, les soufflés, j'aime beaucoup. Elles ont une texture particulière et sont très très agréables à manipuler. Si vous ne connaissez pas, essayez. Là, je réalise une rose, parce que dans les nude cakes, en général, il y a beaucoup de roses, ça fait un peu style shabby, j'aime beaucoup ce genre de création. Donc je voulais vraiment faire quelque chose d'original. Quelques feuilles pour apporter une toute petite touche de couleur. Ensuite, je prends un petit traîneau comme ceci en bois, qui est fait pour le scrap normalement, mais je trouvais ça tellement mignon de le mettre dans la chantilly que je vais mettre à la fin. Je recouvre le toit comme s'il avait été nappé aussi. J'ajoute de la chantilly aussi sur le toit. Et vous allez voir, le projet est en plusieurs parties, ne vous inquiétez pas, on va rajouter d'autres ornements aussi. Des petites myrtilles, des petites pointes de chantilly. Encore plus de gourmandise. Et voilà. Une fois que c'est sec seulement, vous prenez vos pastels et vous allez faire un effet meringué, comme si vous aviez passé un petit coup de chalumeau dessus. Voici le résultat. Ce n'est pas fini, bien entendu, donc je vous ferai tout ça en plusieurs parties, ne vous inquiétez pas. La suite arrive prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker la vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada